J'ai choisi « La nouvelle causalité diabolique, la démocratie à l'épreuve de l'antisémitisme » de Perrine Simonnaoun. Ce livre paraît mercredi aux éditions de l'Observatoire. On en reparlera à RCJ, mais je voulais vous en dire un mot dès maintenant, parce que c'est une lecture indispensable. C'est un livre qui a été écrit dans l'urgence, après le 7 octobre 2023 et les massacres du Hamas, mais ce n'est en rien ce qu'on appelle un livre d'intervention, avec ce que cela suppose d'émotion et parfois d'approximation. C'est la réflexion de toute une vie, nourrie de lectures, d'histoires, de philosophies et d'une grande connaissance à la fois du passé et de la société contemporaine. En deux parties très structurées, permanence de l'antisémitisme et ensemble séparés, Perrine Simonnaoun analyse à la fois cette haine pas comme les autres, qui est l'antisémitisme, et tout ce qui se joue dans les revendications d'identité. L'identité ne se trouve célébrée, écrit-elle, que parce qu'elle permet d'affirmer en même temps la différence. Comment intervient ici la singularité juive ? Elle réside dans l'idée que le juif échappe à la logique qui joue l'autre contre le même, dans la mesure où la différence qui le caractérise se trouve, à l'inverse des autres groupes, négativement connotés. Quant à la causalité diabolique, vous la comprendrez à la lumière de Léon Polyakov. Je ne peux pas rendre compte ici de la richesse et de la profondeur de ce livre. C'est pour ça que je dis qu'il sera essentiel d'en reparler plus tard et plus longuement. Je veux simplement vous alerter sur la nécessité de lire Perrine Simonnaoun. Je vous lis quelques mots pour finir. Le judaïsme ne se comprend ni comme une essence, ni comme une identité. On pourrait dire qu'il est un projet. Et aussi, le judaïsme n'est ni une identité, ni une religion, ni une politique, ni un livre, et encore moins une loi. Il est avant tout une parole, qui énonce un devoir-être, qui renvoie au projet d'alliance. De même pourrait-on dire des juifs, qui ne sont ni dieux ni diables. Ce qui a permis qu'ils continuent d'exister aujourd'hui dans le monde entier, ce sont les mille et une manières qu'ils ont eues de se rattacher à ce qu'ils entendaient par « judaïsme » et de concilier celui-ci avec leur environnement. Ce sont les mille et une manières qu'ils ont eues de le réinventer à chaque époque de l'histoire et de rêver à travers lui à un avenir meilleur pour leur semblable, c'est-à-dire pour l'humanité. Donc, ce livre est en librairie. Mercredi, cette nouvelle causalité diabolique de Perrine Simonnaoun, c'est aux éditions de l'Observatoire et franchement, vous ne pouvez pas vous en dispenser.